Il faut avoir une bonne communication pédagogique auprès de l'opinion publique afin qu'on n'ait pas de confusion. Le maintien de la paix, est-ce que nous avons connu cette paix de manière significative, surtout dans l'Est du pays ? Je serai à ces diplomates là-dessus. On a connu le haut et les bas. On a connu le haut et les bas. Je vais m'expliquer. Soyons pragmatiques. Le maintien de la paix voudrait dire que la MONISCO n'avait pas vocation à intervenir auprès de l'armée congolaise pour intervenir face aux rebelles, face aux belligérants. Non. Sa mission de maintien de la paix, c'était de s'interposer entre toutes les lignes de démarcation. Comme arbitre. Comme arbitre. Donc c'est-à-dire, les belligérants ne pouvaient pas tirer sur la MONISCO. Même le gouvernement central ne pouvait pas tirer également sur la MONISCO. D'où ça créait une zone d'apaisement pour qu'il y ait de pourparlers, parce que toute guerre finit toujours, par la diplomatie. Oui, mais entre-temps, il y a des dizaines de groupes armés. Exactement. J'en arrive. Pendant ce temps, la République était en train de se reconstruire. De reconstruire ses capacités sécuritaires, c'est-à-dire reconstruire son armée. Pendant qu'on évoluait, la République gagnait des forces et des galons en termes de se reconstruire. L'autorité de l'État prenait place. D'où on devait commencer déjà avec les dirigeants de l'époque à revoir à la baisse la mission de Nations Unies, de la MONISCO, sur place en République démocratique du Congo. Malheureusement, il y a eu un laxisme et ce laxisme a fait que cette mission devait continuer parce que ceux qui étaient en charge d'assurer et assumer la sécurité de ces territoires de la République en toute responsabilité, s'étaient mis à se relaxer, vivre dans un laxisme profond. Alors la mission de la MONISCO ne pouvait que continuer parce qu'ils ne voyaient rien comme répondant en face. Justement, et c'est pour cela que la MONISCO a été transformée en MONISCO avec des missions supplémentaires. Elle a été transformée. Est-ce qu'elle a rempli les missions qui lui étaient dévolues ? Je peux dire qu'il y a eu des choses positives et négatives. Moi, je ne serais pas là pour m'attaquer à la MONISCO. Moi, je serais là pour donner une communication pédagogique qui permet à ce que l'opinion puisse comprendre que la mission de la MONISCO a n'amont été importante. Aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous vivons, la mission de la MONISCO passe à travers une transition qui est décidée par le gouvernement pour une sortie apaisée, progressive, graduellement, et responsable entre ce partenaire qui est la MONISCO et la République démocratique du Congo. Oui, mais aujourd'hui, Félix Kabbalah, qu'est-ce qui a exacerbé la population pour qu'on en arrive là ? Je sais que ce n'est pas la première fois que, dans l'équilibre, on s'en prend à la MONISCO. C'est la première fois. Mais cette fois-ci, quand même, on a senti des sentiments beaucoup plus virilents envers ces forces onusiennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretant ? Tout d'abord, je salue la position qui est celle du gouvernement, l'action menée par le Premier ministre Samalou Kondé, qui est là pour matérialiser la vision du chef de l'État, sous les orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ils ont clairement condamné cette tragédie qu'on a connue il y a quelques jours vis-à-vis de la MONISCO par rapport à la population congolaise. Parce que les populations de cette partie respective de la République, l'Est de la République, qui ne cessent de voir à repétition les mêmes atrocités, à un certain moment, le verre devient plein, cette même population peut encore accepter certaines choses de les tolérer, parce qu'ils ont déjà accepté beaucoup qui ne pouvaient pas être acceptés. Alors, c'était tellement excessif qu'ils se sont posés des questions. Ceux et celles qui sont là pour nous assister à pouvoir taire les armes dans cette partie de la République et toutes ces atrocités causées par les groupes armés, parce qu'il faut le dire, on en note une centaine en République démocratique du Congo. Les groupes armés, les ADF, le M23 avec le Rwanda et tout ça, tout de même. J'en arrive, M. Oskar Kavamba. Alors, lorsque vous remarquez ce qui s'est passé, et que la population a constaté qu'ils ne pouvaient plus boire de ces verres, qu'il y avait une goutte qui débordait le verre et qui devenait trop amère, vous savez, le peuple souverain, dans toute nation de ce monde, le peuple reste souverain, parce qu'il détient la souveraineté. En ce qui concerne notre pays, l'article 5 de notre Constitution, le dit clairement, ce peuple souverain, il s'est choisi ses dirigeants. Ce sont ses dirigeants qui mettent en avant la politique dont le mandat a été confié par le peuple à un certain moment pour un cycle électoral bien connu. Chez nous, c'est de 5 ans, renouvelable selon la Constitution, une fois. Alors, comment comprendre et sortir de cette crise ? La diplomatie, qui est une voie responsable, qu'a choisi le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, le gouvernant, ils se sont dit que nous devons éviter les erreurs qui se sont produites dans d'autres pays. On refuse aujourd'hui que notre pays se retrouve divisé en deux parce qu'il y a une partie du pays malade qui n'arrive pas à penser ses plaies et pour décision, on arrive à émietter ces pays, dire que non, ok, aujourd'hui à demain, cette partie de la République devient un État indépendant. Mais non, on doit éviter tout cela. Pour ce qu'en précis, précisément. Oui, on doit éviter cela. Le gouvernement, et même le chef de l'État, vient de s'aligner sur la position de la population. Mais oui, le président de la République ne peut pas condamner la population. En demandant de revoir la copie ou les accords et tout ça. Non, non, sauf que le président de la République n'est pas pour la violence. Le gouvernement de la République n'est pas pour la violence. Nous déplorons les violences et nous condamnons cela. Ce n'est pas ça la manière de pouvoir résoudre un problème par la violence. On peut manifester. De jour et de jour, des semaines entières, de mois après mois, ça va créer une vraie pression pour que ceux vers qui vous êtes en train de pointer vos doigts puissent se remettre en question et en cause. Vous comprenez ? Donc, il faut une communication pédagogique pour donner les bonnes orientations à l'opinion publique. La population congolaise, le droit de manifester, vous l'avez. Mais, évitez toute forme de violence parce que ça ne nous profite pas. En réévaluant l'accord de siège ? Vous savez, la réévaluation, c'est tout à fait important, importante, parce qu'aujourd'hui, nous devons d'abord applaudir le président de la République. Pourquoi ? Si ils n'avaient pas pris la bonne décision de décréter cet état de siège, peut-être une grande partie de notre territoire, aujourd'hui, serait entre les mains des rebelles, des terroristes. Quand bien même, je le reconnais, qu'une partie, une fine portion d'un territoire, je parle de Bounangana, où on a vu les M23 s'y déployer avec un appui dont nous connaissons, d'où la source est connue de tous, qui a été mise au vu au-dessus de tous, de l'un de nos voisins. On a neuf voisins, mais pourquoi avons-nous un problème qu'avec un seul voisin ? Ce sont des questions qu'on s'est posées. On a des réponses. À qui aussi pointez le doigt ? C'est un autre voisin qui nous doit de réponse, de nous dire quelle est la raison de s'intéresser de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces raisons sont économiques ? Ces raisons sont démographiques ? Ou ces raisons sont des menaces qu'elle met en avant, que cette nation met en avant, soi-disant ? D'accord, mais sur ce point-là, qu'il dit, vous avez suivi, de plus en plus de voix se lèvent pour la tenue d'une conférence de paix avec toutes les parties prenantes, dont la Monusco aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais nous restons un État souverain. C'est au président de la République, par la discrétion de son pouvoir, adresser à qui de droit, parmi le gouvernement, cette question, et en tirer les conclusions pour une décision qui lui sera une décision reconnue d'une manière souveraine, parce qu'il est souverain. Et déjà, je t'interessais, le gouvernement a décidé de l'expulsion du porte-parole de la Monusco. Est-ce une bonne chose ? Est-ce que cela n'est pas de nature à créer encore un froid entre l'RDC et l'ONU ? Je ne préfère pas commenter cette actualité, parce que vous savez, les ténances... Non, elle est officielle. Elle est officielle. Je ne souhaite pas la commenter, parce que, vu les ténances et les aboutissants, de ce contexte dans lequel nous nous trouvons, je ne peux que m'aligner derrière cette décision et la soutenir, vu qu'elle sort du gouvernement. Mais, en réalité, moi, selon mon point de vue, je suis pour l'apaisement. Mais qui dit apaisement ne dit pas laxisme. Des fois, il faut décider. Donc, il faut soutenir l'action que le gouvernement met. Alors, M. Kabbalah, il y a un problème. La MONESCO va partir. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que le vide que cette force va laisser puisse tout simplement permettre à ces nombreux groupes armés et même au M23 avec le Rwanda de pouvoir se déployer davantage sur le territoire national ? Nous ne devons pas craindre cela, même si les menaces existent. Parce que, j'aimerais vous dire une chose, toute nation sur cette terre fait face à quatre types de menaces. La subversion, le terrorisme, l'espionnage et le sabotage. Nous sommes victimes de ces quatre éléments de menaces. Nous, la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a des tentatives de sabotage ? Oui. Des subversions ? Il y en a eu. D'espionnage ? Toujours. Ou de terrorisme ? Nous en sommes en plein dedans avec le mouvement M23. Je ne changerai pas de langage. Je n'adopterai que le langage officiel. C'est un mouvement terroriste. Je le maintiens tel quel. Alors, qu'est-ce que nous, nous devons faire parce que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de sécuriser les biens et personnes dans le périmètre de nos frontières et qui est l'intangibilité, qu'on puisse veiller à l'intangibilité de nos frontières. La Monisco peut se retirer. Nous avons aujourd'hui une armée capable de se défendre. pensez-vous que la sortie graduelle et progressive de la Monisco n'y a pas un plan pour lequel il y aura le redéploiement de nos forces armées tout autour ? Le président sont exogènes et endogènes. Elle commence en 1994 avec un conflit dans un pays voisin, le Rwanda. On ne se le cache pas. Je le cite. En 1996, le problème s'exporte même en 1994 seulement. Nous importons, les gouvernements de l'époque acceptent par erreur technique d'importer le problème rwandais chez nous au Congo. alors le Rwanda naturellement exporte le problème chez nous. Avant d'exporter le problème chez nous, nous on l'a importé. On a accepté de voir tout un état traversé chez nous. Parce que ceux qui étaient au pouvoir qui avaient commis les génocides, je ne suis pas pour les génocides, nous avions condamné ça, le monde entier a condamné cela, c'était une situation très malheureuse pour ces populations, ces minorités toutes-ci. Nous ne pouvons pas applaudir pour cela. Mais nous avions laissé tout un état traversé du Rwanda vers chez nous avec munitions, dévises, tout ce qu'il fallait. Alors, ayant importé le problème, les causes de notre... Comme il va chez les poules. Tout. Alors, le problème de notre sécurité à l'est de la République avait maintenant des raisons, des causes exogènes et endogènes. Exogènes, pourquoi ? Parce qu'on l'a importé. Et avec la menace qui a été brandie à l'époque, 94, 95, jusqu'en 96, par l'état rwandais, des craintes et des représailles des inter-amois qui étaient sur notre territoire vers eux, ils ont exporté également le problème proprement chez nous. Ça, ce sont les causes exogènes. Mais maintenant, comment est-ce qu'on a atteint les causes endogènes ? Ces populations se sont installées à l'Est. Ils ont créé, tissé, de liens sociaux. Vous comprenez ? Des liens sociaux avec les populations autochtones. Ils devaient se faire de la place et aussi respecter la place des autochtones. Voilà un peu tout ce qui s'est passé et le président de la République a dit, pour sortir de cette crise, il faut trois solutions. Un, le renforcement de nos capacités sécuritaires. Aujourd'hui, on a l'état des sièges, nos forces armées et la police et les services qui vont avec sont déployés tout autour. Il a respecté cette condition. Deux, le dialogue communautaire. Tout au début de son mandat, le président de la République a fait une tournée à l'Est, en Itourie, a parlé aux communautés, aux chefs, tribaux, tout ça. C'est à ma présence d'ailleurs. Exactement. Donc, vous êtes un témoin oculaire. Donc, oculaire et auriculaire, en même temps, vous l'avez entendu et vous l'aviez vu, vécu même, sur place. Et trois, la diplomatie régionale. On a vu beaucoup de bilatérales entre la RDC et ses voisins et le multilatéral également, prendre place. Donc, aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients possibles pour éteindre cette situation d'insécurité à l'Est de la République. Mais maintenant, la question se pose de la bonne volonté des dirigeants ou des personnes interlocuteurs en face de nous. Alors, est-ce que, face à ces comportements, face à cette révolte entre guillemets et au comportement de la MONISCO, est-ce que les réactions de la communauté internationale ont été suffisantes pour apaiser l'attention et le climat en RDC ? Honnêtement, pas assez. Mais il y a des efforts fournis et l'on reconnaît que certains membres de la communauté internationale ont adressé les problèmes clairement. D'ailleurs, incessamment, le secrétaire d'Etat américain, M. Blinken, se rendra dans cette région de Grand Lac et, en l'occurrence, il passera en République démocratique du Congo. On en aura plein les oreilles, plein les yeux, afin d'avoir les éléments des réponses pour la sortie des crises sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que la diplomatie mise en avant... Il pourrait amener une solution ? La diplomatie mise en avant... Quand on sait que derrière le Rwanda, souvent, on accuse les anglo-saxons. La diplomatie mise en avant par le président Tshisekedi est une diplomatie agissante. Parce que, vous savez, dans une diplomatie, vous ne pouvez toujours pas la mener juste dans la forme la plus classique. Une diplomatie est celle qui adresse les questions sécuritaires. La diplomatie n'est pas diplomatie si elle n'est pas dissuasive. Parce que, vous savez, lorsqu'on dit qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme, je peux faire le parallélisme en disant qu'une diplomatie sans dissuasion est du temps perdu pour ne rien recolter au finish. Mais, la diplomatie déployée par le président Tshisekedi, elle est agissante. Elle est dissuasive. Les dissuasions, moi, je ne vais pas le dire ici, ce n'est ni le lieu ni l'endroit de pouvoir mettre en avant certaines informations, même si je les ai. Je ne le mettrai pas, mais je donne juste la forme de l'action que mène le chef de l'État parce que l'action que mènent les chefs de l'État pour ce pays se repose en quatre piliers selon moi. Un, sa priorité, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et l'ensemble du territoire congolais tel que nous vivons. Deux, le deuxième pilier, la santé. Trois, l'éducation et les infrastructures. Voilà comment est-ce que je peux résumer cette situation de la MONUSCO qui entre déjà dans le contexte du problème déjà commencé à avoir, à être traité en amont à partir de Nairobi jusqu'à ce jour. Alors, entre-temps, les victimes ou les parents de victimes attendent des réparations. Nous avons des ministres... Est-ce que les enquêtes aboutiront à quelque chose ? Surtout que les agents de l'ONU sont dedans, sont responsabilisés, sont les plus responsables de beaucoup d'actes de bavure. La MONUSCO, l'ONU, va mener ses enquêtes. Nous sommes un État indépendant. Nous menons également les nôtres. Nos enquêtes à nous. Nous confronterons au moment opportun les résultats de nos enquêtes et les résultats de leurs enquêtes. Et en ce moment, on tirera les conclusions. Quels sont les points similaires et quels sont les points qui ne sont pas similaires entre les enquêtes et on va tirer des conclusions. Nous sommes un État souverain, indépendant. On est capable de mener des enquêtes rationnelles pour donner des vraies réponses à nos populations qui ont été victimes. Et raison même pour laquelle il y a des ministres sectoriels qui sont en charge de tous ces dossiers. Lorsque vous aurez besoin d'avoir plus de détails, l'exercice de rendu du gouvernement que dirige le ministre de la Communication Patrick Mouyaya que je salue en passant, vous en donnera beaucoup plus de détails. Alors, est-ce que les troupes de l'ÉAS et la communauté de l'Afrique de l'Est décident à Nairobi pourront se comporter mieux que la MONISCO sur le plan de la sécurité et sur le plan comportemental ? Nous restons un pays indépendant et souverain. Nous avons une armée et la sécurité, l'intangibilité de nos frontières, la sécurité des biens et personnes pour leur circulation rationnelle incombe à l'État congolais. Si les troupes de l'ÉAS la Eastern African Community a à voir le jour effectivement sur notre territoire, ça sera complémentaire parce que la base est maintenue par nos forces armées, nos vaillantes forces armées F.R.DC que je salue en passant parce qu'ils donnent de leur vie pour nous protéger vous au moins. Le Rwanda va se mettre à danser lorsque la Monisco va vider les lieux. Il ne faut pas nous sous-estimer. On ne doit pas se sous-estimer. On ne doit pas se sous-estimer. Nous connaissons que nous avons neuf voisins. La menace peut venir de n'importe où mais pour le moment nous avons identifié un de nos voisins avec qui nous avons de problèmes, de soucis pour lesquels la voie de la diplomatie n'a pas été exclu quand bien même sur le terrain il y a des contractions. Et l'Ouganda, qu'est-ce que vous en dites ? Nous parlons, nous avons une collaboration. Est-ce que ce pays s'est comporté mieux dans cette histoire ? Des remarques existent mais nous n'allons pas pointer du doigt l'Ouganda dans certaines actions qui ont pris place néfastes sur notre territoire mais les remarques existent entre les deux nations. Alors, les remarques existent elles devraient également exister en ce qui concerne les troupes de la Monisconde qui ont défoncé la barrière. Elles existent. Mais c'est ça pour pénétrer sur le sol ça a été condamné. Oui, mais ça a été condamné mais au-delà de cette force et de cette brutalité qui a abouti même à des tueries mais évidemment on va jusqu'à soupçonner l'importation des armes qu'on sort. Non, n'ayons toujours pas cette habitude au sein de l'opinion essayer ça c'est un conseil que je lance au détracteur du président de la République n'ayons toujours pas cette mauvaise habitude cette mauvaise éducation politique parce qu'il faut le dire beaucoup d'acteurs politiques en RDC ont une très mauvaise éducation politique je parle dans le contexte politique une très mauvaise éducation politique donc quand les choses ne semblent pas marcher pour eux ils commencent à tirer des ficelles donc j'aimerais leur donner un conseil il ne faut pas inciter appeler à répondre de la violence à la violence vous pouvez avoir été agressé mais lorsque vous voulez répondre proportionnellement à la violence qui vous a été infligée est-ce que vous vous imaginez des effets collatéraux de ceux et celles qui vont payer le prix de cette violence qui répondra à la violence moi je pense que la vision qui est celle du président de la république est à applaudir et c'est dans ce sens là que le gouvernement ceux qui sont en charge de ministres sectoriels en charge de pouvoir exécuter ces plans le font assez adéquatement merci Félix Kabbala nous allons passer à un autre chapitre en ce qui concerne les infrastructures la santé même l'éducation mais avant d'enlever là une incise politique qu'on a vécu il y a quelques jours des cas de je ne veux pas parler d'insurrection en fait je vais parler du cacaboum que vous connaissez très bien puisque vous êtes de l'idée de PES je crois et vous avez également suivi les réactions de notre leader politique en la personne de messieurs bon voilà le revient tout à l'heure Franck Diongo très bien est-ce que le président de la république ne vient pas de perdre là des pions de poids dans sa sphère non je ne pense pas parce que le président de la république jadis opposant on pouvait dire si parce que vous voulez que je parle de Kabbala je resterai rationnel Jean-Marc Kabound à Kabound moi je l'ai connu en tant que secrétaire général de l'U2PES pour la toute première fois je l'ai rencontré lorsqu'il est venu en Europe faire une tournée politique il il accompagnait d'ailleurs l'actuel chef de l'état et ils y étaient venus c'est pour promouvoir l'action que mène le parti et la vision et la vision qui était déjà celle du parti à la conquête du pouvoir et ils étaient aussi venus pour renforcer les bases à l'extérieur c'est là où je l'ai connu on a fait connaissance il a apprécié ma personne ma modeste personne à sa juste valeur vous l'avez suivi sur les terrains je l'ai suivi sur les terrains je l'ai aussi accompagné nous étions là le secrétaire national chargé des relations extérieures qui était devenu le numéro 2 du parti également l'actuel chef de l'état jusqu'à ce qui lorsqu'ils sont rentrés il est devenu président de l'Udopest je me rappelle que ça a toujours été un combattant un guerrier les qualités d'une personne il ne faut pas le nier mais dans le rang des actions dans le chef d'action que monsieur Kabound posait pendant qu'il était encore opposant jusqu'à arriver au pouvoir avec les différentes fonctions qu'il a occupées je pense qu'il y a eu beaucoup de lacunes dans ses agissements je n'irai pas dans les détails ok dire que le président de la république a perdu un pion de taille je ne pense pas il n'est plus le président de l'Udopest même s'il reste la personnalité des références une autorité de référence pour ce parti parce que c'est ce parti qui l'a placé en avant afin que le Congolais dans leur ensemble les choisisse comme président de la république je dis ceci le président de la république est une institution aujourd'hui l'être humain fait des chairs et des sang comme vous et moi qui respire de l'air libre comme vous et moi n'est plus la même personne que vous et moi avions connue à l'imméter c'est une institution la personne cet être humain là c'est toute une institution alors il est géré par des services le départ d'un seul individu un individu je précise un 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 seul qui a joué un rôle tout de même je ne refuse pas un seul individu ne peut pas faire chavirer un si grand bateau qui a toutes les possibilités d'affronter les vagues en face d'elle parce que au commande de lui-même le capitaine du bateau a été bien formé et il sait comment affronter toutes les vagues c'est un paquebot donc s'il s'agit de parler de Kaboun c'est dans ce sens là sans pour autant aller dans certaines considérations il a fait sa conférence de presse il a attaqué le président frontalement est-ce que c'était à nous d'aller frontalement envers lui non on ne devait que répondre à ces attaques irrationnelles je précise irrationnelles parce que de tout ce qu'il a relevé je ne pense pas que monsieur Kaboun était dans l'objectivité et la rationalité en ce qui concerne ça je parle de Kaboun parce que je le connais je suis de l'U2PES au service du chef de l'état en tant que son collaborateur aujourd'hui si je dois parler de Franck Diongo je vais dire que nous sommes dans une république démocrate où la tolérance la liberté d'expression existe on a quand même besoin d'une opposition vertébrée ses points de vue ses convictions s'il pense que ses convictions n'ont pas été entendues ou écoutées par le président de la république parce que le président de la république n'est pas obligé d'écouter nos conseils de le prendre ou de le prendre en pratique c'est ça même le secret le méandre de la discrétion de son pouvoir moi en tant que collaborateur ou un conseiller X qui vient conseiller le président de la république monsieur Kabamba son travail se limite à le conseiller vous le conseillez point barre votre travail est terminé c'est maintenant son pouvoir sa souveraineté il est souverain c'est son pouvoir discrétionnaire qui le pousse à mettre en pratique vos conseils par rapport à ses idées ou ne pas le mettre en pratique alors monsieur Franck Diong on n'est pas d'accord avec le président de la république c'est pas un problème on a aussi besoin des opposants vertébrés parce qu'on a eu trop d'opposants invertébrés depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir parce que c'était l'un des vertébrés des opposants face à Kabila aujourd'hui ces invertébrés ont quand même je peux dire quelqu'un de vertébrés qui peut arranger leur situation d'invertébrés pour donner un peu du sens à l'opposition on a quand même besoin de cette opposition là pour quand même juger, mesurer, jauger notre action vis-à-vis du peuple congolais voilà nous avons encore 10 minutes à consommer Félix Tshisekedi est en train de consommer sa 4ème année ok depuis qu'il est au pouvoir il sera jugé au résultat comme on dit ok alors aujourd'hui sur les plans socio-culturels prenons l'éducation et la santé d'abord est-ce que les choses ont véritablement changé depuis qu'il a le règne du pouvoir je pense que à la fin du mandat les éléments constitutifs de notre bilan parce que les gens de foi nous sommes presque à la fin du mandat oui je dis bien à la fin du mandat on parle on est presque mais nous ne sommes pas à la fin parce qu'un bilan s'est construit avec un actif et un passif le temps qui reste est très court n'oubliez pas ne vous inquiétez pas il y a beaucoup qui a été fait aujourd'hui pour bien présenter l'action du chef de l'état il faut le présenter sur 3 ou 4 piliers la sécurité vous voyez ce qui est en train de se produire l'action qu'il mène les renforcements de nos capacités sécuritaires l'état des sièges qui si aujourd'hui il n'avait pas décrété l'état des sièges peut-être que Goma serait déjà pris peut-être que Litori serait déjà parti donc il faut d'abord l'applaudir à ce niveau à ce point même s'il faut aller jusqu'au bout à l'éradication totale de cette insécurité à l'est de la république donc c'est déjà un actif à son bilan deuxième pilier nous parlons de la santé troisième l'éducation et quatrième je peux dire trois piliers pourquoi tous ces trois piliers se reposent sur un dénominateur commun que j'appelle les infrastructures de la sécurité à la santé jusqu'à l'éducation nous avons comme dénominateur commun les infrastructures je m'explique sur le point de l'éducation les gens disent que la gratuité de l'enseignement ce n'est qu'une forme non nous sommes allés dans le fond parce que d'abord de un aucun dirigeant depuis que cela a été décidé qui est une disposition constitutionnelle n'a osé prendre le risque de mettre en pratique la gratuité de l'enseignement il l'a fait quels sont les résultats de la mise en pratique de cette disposition constitutionnelle monsieur Kabamba on a vu plus de 4 millions d'enfants qui étaient hors circuit scolaire le réintégrer c'est pas peu de choses parce qu'en termes d'économie c'est très significatif parce qu'une famille nombreuse de 4 enfants 5, 6 enfants voire même plus qui doit scolariser ses enfants vous imaginez les frais qui peuvent coûter 300 dollars 500 dollars toute l'année on vous les économise à travers la gratuité de l'enseignement à la fin de l'année vous aurez économisé 300 à 500 dollars par enfant si vous avez une famille de 4 jusqu'à 5, 6 et au-delà qui sont tous scolarisés à la fin de l'année vous avez de quoi mettre sur la table pour fêter ce qu'on appelle chez nous communément la bonne année et en termes de qualité maintenant de cet enseignement les efforts sont en train d'être produits j'ai conscience au ministre sectoriel qui est en place monsieur Tony Mwaba qui est là pour continuer la matérialisation de cette vision qui est celle du chef de l'état appuyé par le premier warrior qui est Samalou Kondé qui voudrait dire aujourd'hui 4 millions d'enfants ont réintégré les circuits scolaires nous avions eu la création de nouvelles unités qui ont aussi un salaire ceux qui avaient un salaire insignifiant aujourd'hui ont connu un coup de pouce à ce salaire et aussi la préparation à la retraite des enseignants qui sont là depuis plus de 30 à 40 ans qui ont aujourd'hui 70 ans il faut préparer la relève en créant de nouvelles unités tout n'est pas encore parfait mais il faut applaudir d'où je prends cet élément je le dépose à l'actif du bilan de monsieur Tshisekedi président de la mais la santé c'est toujours un véritable casse-tête la santé les soins de santé coûtent très cher les infrastructures se dégradent ou se sont dégradées et les hôpitaux ne sont pas équipés merci beaucoup pour cette question c'est la raison pour laquelle les détracteurs s'élèveront pour dire encore une autre promesse oui bien sûr on est élu on choisit quelqu'un par rapport à son programme qui sont des promesses qui doivent matérialiser dès qu'il est aux affaires et dès qu'on réalise l'effectivité de ces promesses une partie peut être peut être accomplie et une partie non j'arriverai aux infrastructures au niveau de la santé je ne fais pas l'effet d'annonce mais ceux et celles qui travaillent sur ce programme très intéressant que le président de la république tient beaucoup sur lesquels il tient beaucoup la couverture santé universelle en quoi va-t-elle consister cette couverture elle va consister en plusieurs paliers ça c'est d'abord ce qu'il faut savoir et de deux ça va alléger beaucoup de souffrance au niveau sanitaire des populations de la république démocratique du Congo je prends un exemple simple pour ne pas aller dans le fond parce que c'est lui qui maîtrise les données s'appelle le conseiller spécial du président de la république le docteur Kamba que je salue en passant qui travaille en collaboration avec le ministre sectoriel qui est Jean Mungani de la santé qui est en train d'ailleurs pour répondre à votre question de faire la ronde de la capitale voir les infrastructures sanitaires les hôpitaux des références et des proximités qui sont en train de reconnaître de connaître un sang nouveau c'est à dire refaite et reconstruite et construire les autres également ça il faut le signaler le dire à l'opinion publique alors aujourd'hui si on met en place la couverture santé universelle sur lesquelles les deux personnalités travaillent la vision du chef de l'état cela voudrait dire aujourd'hui un Congolais pour aller se faire traiter lorsque on va construire les infrastructures c'est à dire des références les hôpitaux des références et des proximités un Congolais qui vit dans une zone rurale pour une simple fièvre ne se déplacera pas de cette zone rurale pour venir en zone urbaine dans une grande enseigne hospitalière comme Mamayemo par exemple pour faire soigner la fièvre non il y a des hôpitaux des références il y a des polycliniques ce sont des infrastructures des proximités vous comprenez alors tout ça sera adressé pendant qu'il y aura cette annonce qui sera faite par le conseiller spécial le ministre de la santé bien sûr sur l'aille vigilante du président de la république alors terminons avec l'épinaise question des infrastructures c'est un casse-tête ça je le reconnais c'est un casse-tête mais je vais quand même faire une communication quand on peut parler de Kinshasa dans le Kivu par route aujourd'hui je vais vous donner des chiffres en général et vous comprendrez que cette communication est vraiment pédagogique la république démocratique du Congo selon les chiffres officiels de l'office de route je cite de l'office de route elle a identifié près de 50 000 km de réseaux routiers mais pour atteindre un développement durable l'intégration nationale et régionale elle en a identifié 22 000 km sur le 22 000 km parlons-en honnêtement le mandat du président Tshiseké dit on doit se le dire cet homme est venu pour rattraper le retard de tous les autres qui l'ont précédé je m'explique en 1960 le réseau routier je dis bien réseau routier revêtu asphalté n'avait que 1400 km de route revêtue aujourd'hui de 1960 en 2010 on y va graduellement le 1400 ont été doublés pour atteindre 2800 km seulement monsieur Oscar Cabamba de 1960 en 2010 c'est combien d'années ? près de 50 ans 1400 km jusqu'en 2010 1400 km seulement et de 2010 11 à nos jours nous avions atteint 3700 km de route au total revêtu asphalté les 16 000 autres sur le total de 22 000 se sont jamais battus qui ne sont pas encore asphaltés alors pour réussir une bonne intégration l'office de route avec toutes ces stations logistiques d'enrobés et des concations qui se trouvent à travers les grandes villes de la république 10 au total peu sans effort je dis bien sans effort et si on lui donne le moyen qu'il faut je ne donnerai pas le chiffre de moyen qu'il faut ici sur place c'est n'est nul le lieu et l'endroit on peut atteindre 1300 km de route par an alors maintenant faites la différence de 2011 en 2022 on a atteint 3700 3700 c'est à dire de 2800 à 3700 on a connu un effet d'accélération et si l'on investit très bien l'effet d'accélération prend réellement effet pendant que le président Tshisekedi est au pouvoir donc au total on n'a que 5% de notre réseau routier qui est viable donc il faut fournir ses efforts et cet effet d'accélérateur qui est véritablement dégradé mais non 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 ces réseaux est reconnu revêtu est reconnu revêtu entretenu entretenu également et d'ailleurs si je peux rester sur Kinshasa seulement le réseau routier le réseau routier à Kinshasa les routes en terre communale aujourd'hui le programme zéro trou si vous circulez ça fonctionne apparemment parce qu'on nous a traité d'incompétents les incompétents arrivent à boucher des trous que l'on n'a pas bouchés pendant 18 ans pendant plusieurs années d'autres régimes successifs aujourd'hui je peux rouler sur le route de la capitale je me pose des questions où sont les trous qui étaient à gauche et à droite donc il faut applaudir l'action que mène le premier ministre Samadou Kondé donc en termes d'infrastructures c'est qu'il faut retenir c'est l'effet accélérateur qu'a mis le régime actuel du président Tshisekedi pour au moins atteindre si tout va bien parce qu'on ne peut pas tout construire en un seul mandat vu que c'est un mandat de rattrapage je le dis bien il vient corriger les erreurs qu'on commise tous ses prédécesseurs je ne me permets pas de citer le nom quand j'ai dit ses prédécesseurs je parle en termes de système de régime de régime donc il est là pour le corriger et les rattraper attendez on ne va quand même pas résoudre un problème qui a duré 50 ans en un seul mandat la raison pour laquelle il y a ce qui est fait on le met déjà à l'actif et nous irons vers le peuple congolais ils savent que cet homme qui est au pouvoir a la bonne volonté politique de mieux faire nous lui demanderons un second mandat et nous sommes optimistes que nous allons l'obtenir quand bien même les oiseaux des mauvais augures et les détracteurs peuvent divaguer dans tout le sens nous les battrons aux élections présidentielles voilà on a terminé cette émission je vous dis sincèrement merci merci également à tous les téléspectateurs de nous avoir consacré ces quelques minutes pour suivre ce débat qui est loin d'ailleurs d'être terminé on aura le temps de continuer on prend rendez-vous dès les jours qui suivent avec d'autres sujets d'actualité et aussi pour approfondir ce qu'on a au fait commencé aujourd'hui c'est donc terminé complètement merci de nous avoir suivi je vous remercie monsieur Calor